C'est en plein la saison de la chasse à l'orignal au Nouveau-Brunswick cette semaine. Le ministère des Ressources naturelles a distribué un nombre record de 5124 permis cette année. Et mercredi matin, Jean-Réal Poirier, 92 ans, de Bertrand, dans la péninsule acadienne, et son équipe ont abattu un mâle avec un panache de 16 pointes dans le secteur de Burnsville, entre Rivière-du-Nord et Bathurst. On est là à sa rencontre en pleine forêt. Pas plus fort que ça. À 92 ans, Jean-Réal Poirier n'en est pas à son premier rodéo. Il a déjà tué un grizzly en Colombie-Britannique et pêché un thon de plus de 1000 livres. Mais mercredi matin, le non-ingénaire avait les yeux pétillants en regardant un gros orignal gisant au sol. Ce n'est pas son premier, mais c'est parmi ses plus gros. Le gros de même, sans ranger, là. C'est pas loin de 1000 livres, ça. Entre 900 et 1000 livres. C'est le plus gros que j'ai jamais tué. En pleine forme, il fait ses exercices tous les jours. Jean-Réal Poirier n'est pas du genre à se tourner les pouces. Pour cette chasse, il s'est entraîné pendant plusieurs jours pour être certain de bien appeler la bête. Je dormais quand ils ne m'ont pas des nuits, en pensant ça. J'avais hâte d'arriver ici. Puis je me pratiquais à la maison. Le secret est de ne pas appeler trop fort, explique-t-il. Il y a des corne-mets, là, puis il beugle. Ça, c'est le col d'une femelle. Puis lui, il a attendu ça. Peu après avoir abattu la bête, Jean-Réal Poirier a assisté au nettoyage et au montage de la carcasse sur une remorque, avant d'aller l'enregistrer au bureau du ministère des Ressources naturelles à Traquadie. Je ne me souviens pas que j'arrivais à Bredouille. Moi, là, je suis chanceux. Je suis chanceux. Mais t'as vu, là? Ils savent. Quand je les appelle... Stéphane Godin en est à sa première chasse à l'orignal. Il jubilait non seulement de voir ce premier orignal, mais surtout de constater à quel point Jean-Réal Poirier savait se démener dans les bois. Ça, c'est encore plus spécial parce que c'est rare, tu vois, des personnes de 92 ans venir dans le bois puis marcher avec nous autres, puis coller leur orignal parfaitement. C'est incroyable. Moi, j'ai trippé là-dessus. Il est capable, il est capable. Il faut lui donner ça. C'est comme une légende, à mes yeux. Il y a de l'énergie, puis encore, il y a de la vie en lui. Ça en reprend comme ça. C'est bon, c'est beau à voir. Ses compliments finissent par gêner Jean-Réal Poirier. Champion. C'est ça que vous dites. Moi, je ne me considère pas comme un champion. Je m'attendais de tuer un orignal. Je ne m'attendais pas de tuer de quoi, de... un spécimen de même. Ici Réal Fradette, Radio-Canada, Burnsville, dans la péninsule acadienne.